Et on y est, c'est parti pour l'épisode 2 de cette carrière avec Wes Bromwich. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent, là vraiment, on va devoir élever le niveau mais d'un cran, mais c'est pas d'un cran, de 17 crans, parce que le championnat commence et on va voir tout de suite qui on affronte pour cette première journée, qui sera quand même très très loin. Oh, Bornemouth, ça c'est pas mal, et après, assez de la coupe après. Donc on a un match de championnat, un match de coupe, et après on joue face à Luton. C'est parti, on va avancer, on va juste attendre, bah du coup, que faire des ventes, on doit faire des ventes, si on veut aller chercher, ah bah Bartley, fin des pourparlers. Bon, quoi qu'on a déjà 8 millions, on peut déjà aller voir 2-3 trucs quand même, on est parti. Alors voilà pour ma petite liste, je cherche du coup défenseur droit buteur, Adli et Antiste, en fait j'ai une carrière sur Football Manager, je suis fan de Football Manager, bon maintenant j'y touche plus trop, j'attends que le nouveau sorte, et du coup j'avais Adli et Antiste dans ma carrière avec Toulouse. Adli c'est un joueur qui m'aime 3-4 ans je crois, quand là je joue la deuxième place à chaque fois de la Ligue 1, il est toujours présent, toujours de grosses prestations, donc vraiment ce serait ouf de l'avoir. Antiste il est parti très rapidement pour une bonne somme, sinon Boadou, jeune joueur de Ligue 1, rapide, Aguilar, Dagba, Gusto, ça vous connaissez sûrement, le top ce serait Gusto, très jeune, un petit crack, et Aguilar, Dagba c'est au cas où, en tout cas je vais tous les essayer là, et on verra, on espère un bon retour. Ça a été vite fait parce que Antiste il vient d'arriver, il ne peut pas bouger, Boadou vient d'arriver, il ne peut pas bouger, Aguilar, Dagba c'était une oeuvre tellement dérisoire qu'ils n'ont même pas décidé d'entamer des négociations, pour Adli, on n'avait pas le choix que de payer sa clause libératoire de 8,7 millions, c'est quand même pas mal, et Gusto c'est un prêt avec option d'achat au bout d'un an à 3 millions, donc ça c'est très très bien, et donc si on arrive à avoir Adli et Gusto, pour moi ce serait parfait. Pour Amin Adli, c'est parti, un salaire de 18 500, c'est très peu je trouve par rapport à ce que j'ai offert aux autres joueurs, alors j'ai peut-être offert un peu trop, je vois, une petite prime à la signature, une prime de but, en tout cas c'est accepté, et pour moi c'est quand même une très grosse recrue, pour 8,7 millions, très jeune, il va gagner en valeur, c'est évident, donc on va avancer un petit peu dans le calendrier maintenant. Alors le prêt de Gusto est rejeté, c'est lui-même qui a rejeté pour le coup, c'est vraiment pas nice, mais bon, on va devoir chercher d'autres défenseurs droits, le problème c'est que je me dis là on peut pas chercher un défenseur droit avec le budget de transfert qu'on a, qui s'élève actuellement, attendez j'arrive pas à lire, ah ouais c'est assez énorme, on a zéro de budget de transfert, alors je crois qu'on peut bouger un petit peu, mais on n'arrivera pas à grand chose. Pour l'instant on va avancer, on va attendre des offres, et sinon on fera un achat de dernier moment, un panic buy. Après on a un défenseur droit, c'est juste que si Furlong il se blesse, et surtout va pour tenir toute une saison, donc ça c'est encore la dernière question. Sinon après, on a un effectif qui est quand même bien fort. Bartley est vendu, on a 2 millions de budget de transfert, c'est déjà une bonne chose. Après ce que je vois, on a d'autres défenseurs droits, des jeunes à 19 ans et 18 ans, mais ça risque de pas faire le taf, même en tant que remplaçant. En soi on aurait quelqu'un à mettre, c'est sûr, mais il nous faut de la qualité, il nous faut de la profondeur à tous les postes. Changement de programme, on annule notre plan aux jeunes, on va chercher du vieux, parce qu'avec les sous qu'on a, on n'arrivera pas à avoir mieux. On va chercher des joueurs qui ont la caractéristique de l'ambulance à droite, comme ça on sait qu'ils vont pas nous coûter cher. Non mais voilà, on va chercher de l'ancien avec de l'expérience, et les jeunes on essaiera de les faire sortir directement de notre centre de formation, mais parce que niveau budget ça va être très compliqué. Vous voyez, ils veulent Livermore, mais pour moi c'est pas possible. Je veux bien proposer un autre joueur, je sais pas j'ai quoi en latéraux à gauche, même si j'en fais partir à gauche, après maintenant il me faudra d'autres gens à remplacer à gauche. C'est bon. 1,9 millions. Et c'est parti pour Apia. 17 000. Et c'est bon, je pense qu'on peut dire que la période des transferts est conclue pour nous. C'est pas mal. Apia franchement ça peut être pas mal. Ce qui est débuché, c'était arrivé récemment au club et tout, donc c'était pas possible. Mais lui en plus c'est même pas le plus vieux, c'est une bonne note général, il a au cours de la vitesse et tout. Franchement je pense que c'était une des meilleures options possibles à ce poste. Très intéressant. On a notre premier rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Donc on va d'abord voir ce que Viding nous rapporte au niveau du potentiel. 76-94, ça c'est énorme. 59-68, bon là le Elliot Stewart, on va directement le recruter et c'est tout ce qu'on va recruter pour l'instant chez Viding, on va continuer à les analyser de plus près. Et au niveau de la France, il y a Châtelain qui peut être intéressant. Il fait 2 mètres, on va le recruter direct. On va pied monter calcio, 72 500 000 pour Abu Dhabi. Et je veux juste voir, du coup là les joueurs qu'on a recrutés, je pense qu'ils arrivent. Ils sont où nos jeunes joueurs ? Staff jeunes, centre de formation. Ils sont du coup dans notre centre de formation. On ne leur a pas encore proposé un contrat professionnel. Pour l'instant, ils restent vraiment dans le centre de formation. Ce qui est assez ouf, c'est que Stewart, il pourrait presque déjà avoir sa place. Ça me saoule, il est DLG. Après bon, ça ne change pas grand-chose, on peut le mettre en défenseur gauche. Mais c'est déjà du 61 de général, ça va être très intéressant de le voir progresser. On va passer à la première conférence de presse. La conférence de presse d'avant match face à Bornemouth. Le premier match de l'FL Championship, ça va être incroyable. L'élimination de l'équipe dans la compétition n'est pas vraiment ce dont on avait rêvé les supporters. Ça, ça n'a rien à voir. Nous serons prêts. La montée est-elle une illusion ? Ils l'ont monté, évidemment. Après le recrutement, ils ont hâte de le voir écouter. On va essayer de jouer cette première minute. Sa chance viendra. Je n'ai pas encore décidé en fait. Je n'ai juste pas décidé de la première composition pour ce match. La première composition tout court de cette saison en Championship. Et on va le décider ensemble. Donc là, sur le banc, je pense que Molumbay, on n'en a pas besoin. Il nous faut un hélié à part Toulosh. Et à Pierre, est-ce qu'on le fait commencer ? Non, je ne pense pas. On va le faire commencer Furlong plutôt. De toute façon, c'est la composition que j'ai envie là. Mais Robinson, j'hésitais entre Robinson et Grant. Pour l'instant, on va faire commencer Grant à Lee. J'ai vraiment trop hâte de voir ce duo offensif. Et on va le voir tout de suite à l'heure. Et c'est parti ! On affronte du coup Billing. Vous savez, le joueur que je voulais dans l'épisode 1. Qui n'a absolument pas voulu de nous. A nous de lui prouver qu'il a eu tort de ne pas nous rejoindre. La meilleure équipe de EFL Championship. C'était le premier coup franc pour Billing. Et bonne tête de Kyle qui passe au-dessus. Nivermer l'enroulé. Oh, Nilan qui s'étire pour aller la chercher. Ça commence fort. Stongrass. Encore une parade de Nile. La tête de Furlong beaucoup trop haut là. Ouh, c'est bien joué. Allez Adli. Ah, il ne sera pas assez rapide. Allez Furlong. Il a vu qu'Apia avait débarqué dans l'effectif. Il va chercher à montrer que ça va être lui le titulaire. Oh ! Oh, l'occasion est bonne là. On va voir Grant. Non ! La mauvaise passe. Ah oui ! Ochi magnifique ça. Sans la faute en plus. C'est très bien joué. On va chercher le centre. Qui n'est pas mauvais. Ah non, non, non. Pas par lui. Oui. John Stone qui est l'arrêt. Ça aurait fait mal pour le score mais ça aurait surtout fait mal à l'ego. Attention parce que ce n'est pas fini. Ouais, Ochi magnifique. Allez, on peut presser là. Ah non. Purée 1-0 pour eux. Alors qu'on faisait tellement une bonne période là. Non, 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 non. Non. Oh, John Stone magnifique. Oh là là. C'est la fin de la première période. On perd 1-0. Ce n'est pas non plus démérité. Ils ne sont pas mauvais. Mais bordel, on aurait pu en mettre. Oh ! Non, il l'a vraiment arrêté. Oh là là. Oh mon Dieu, on se fait bouffer. On l'a laissé tout seul au second. Il faut bien être devant là. Allez, John Stone. Non, mais c'est quoi ces arrêts ? Non, il y avait c'était ici devant. Non. Oh mon Dieu, non, mais la catastrophe. Ouais, il est dedans. Il est dans l'égalisation. Elle est méritée celle-là. Qu'est-ce qu'elle est méritée ? On la récupère ? Allez. Non. Non, non, quoi ? Oh, oh purée. Oh mon Dieu, c'est le pénalty. Vas-y, j'en peux plus. Mais non. Mais non. C'est quoi ce match ? Mais le gardien, mais il a un 10 là. Ce n'est pas possible. Il a fait une prestation, mais je n'ai jamais vu une prestation pareille. Pfff, 7,4. 7,4. Il a sauvé le match. C'est n'importe quoi, 7,4. Le match nul est-il satisfaisant ? On ne peut pas juste dire non. Non, bordel, ce n'est pas satisfaisant. Plus de concentration. Voilà, Nyland a fait un très bon match, mais c'était aussi à nous de réussir à finir devant. On doit se relever tout de suite pour le match de coupe. Adli a quand même fait une mauvaise prestation. Il n'a pas été bon pour la coupe. De toute façon, on va faire tourner. On va faire tourner. Apia, Philips, Tulos, tout ça, ça va jouer. En défense, je ne peux rien dire parce que la défense centrale a été vraiment très très bonne. Après, à gauche, Town Z, je ne sais pas trop. C'est un peu... Il y a des difficultés. Allons voir ce que ça donne dans ce match de coupe. N'oublions pas que c'était Bournemouth. C'est aussi une équipe qui joue à la montée de très gros joueurs. Prenons notre temps et voyons ce que ça donne au fur et à mesure. On va accepter l'offre pour Zohore d'un million sept. Après, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un jeu et qu'il y a quand même des choses à savoir. Chaque année, il y a des choses qui marchent plus. Je suis peut-être resté bloqué aussi dans le FIFA précédent. Là, les enrouler devant le gardien, c'est ridicule. Et pourtant, il y a cette habitude qui fait que je me dis à chaque fois que ça va passer et le gardien fait une sortie de ouf. Il faudrait aussi que j'apprenne à revoir ça et à revoir ma manière de jouer. En dehors des joueurs, il y a aussi moi le problème dans l'histoire. Oh yes ! Elle est dedans ! Quelle frappe de Robinson ! 1-0 dans le Carabao Cup. Frappe directe. Et c'est dedans. Ça fait le 2-0. Quel bonheur à la dixième minute de jeu. Ça ne se jette pas sur moi. Oh, elle était bonne cette frappe de Baker. Gros début de match de sa part aussi. Il n'y a personne dessus. Dommage. Allez, il faut partir. Petite conservation. Oh, c'est parti en bas. Ah non, bah non. Du coup, ce n'est pas en bas, mais c'est Grant. Grant, la grosse frappe, mais 3-0. 3-0 après une demi-heure de jeu, c'est génial. Quel plaisir. Oh, ils ont bien fait. Laissé passer. Ah non, le 3-1. Bêtement. Par une grosse erreur défensive. On a été complètement passifs sur cette action. C'est pas possible. Ah là là, mais non. Mais on est voué à l'échec ou quoi ? 3-2. 3-2. Ils ont remonté si rapidement. Oh, mon Dieu. Oh non, non, la chance. Allez, ça, c'est une bénédiction qui nous tombe dessus. On doit réagir là et ne plus en prendre. Oh, le con de son camp. C'est fait. On a notre victoire en Carabao Cup. Elle fait vraiment du bien étant donné qu'on a super bien joué. Même si on s'est fait peur avec les deux buts encaissés à la suite, ça fait un peu de mal. Mais là, magnifique. La victoire, on passe au tour suivant. Je vais arrêter là pour cet épisode parce que comme dit, il y a eu aussi pas mal de blabla, pas mal de transferts. Dans les prochains épisodes, parce qu'à niveau transfert, on est pas mal, il y aura vraiment plus de matchs. Ça, c'est sûr qu'il y aura plus de matchs et ça va avancer beaucoup plus vite. En tout cas, c'était un bon épisode. On a déjà vécu des émotions assez fortes. Et je pense que ça risque d'être ça tout le long de la saison, franchement. Ciao.